Salut et bienvenue à bord de Cybermatik pour un nouveau tuto dédié à la sécurisation des fichiers, donc un tuto généraliste. Créer un fichier c'est bien, mais le partager et le protéger de manière convenable c'est encore mieux. Et sur les logiciels de la suite Office, peu importe celle sur laquelle tu travailles, 2016, 2019, 2021, même Microsoft 365, tu bénéficies d'un nombre considérable d'options qui te permettent de sécuriser un fichier qui vont bien au-delà d'un simple mot de passe qui au passage peut être problématique si jamais il est perdu. Voilà, on fait le tour de tout ça, on passe à la pratique. Pour ce tuto, on va voir deux types de fichiers, donc un fichier Word, sachant que ça marchera exactement pareil sur PowerPoint et Excel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Excel contient toutes les options dont dispose Word et PowerPoint, plus certaines qui sont spécifiques à ce logiciel. Du coup, ce premier fichier qu'on va ouvrir, c'est un fichier tuto, qu'on a déjà vu ensemble auparavant. Pour protéger un fichier, tu vas toujours devoir aller dans le fichier information. Et dans le fichier information, tu as accès ici à une option de protection du document. Donc en fait, il y a des méthodes qui sont juste dissuasives, d'autres qui sont potentiellement bloquantes à certaines étapes et d'autres qui sont carrément destructives. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. Donc toujours ouvrir en lecture seule. C'est clairement dissuasif. Ça fait que les gens, s'ils veulent le modifier, ils ne peuvent pas le faire de manière inattentionnelle. Il va falloir qu'ils désactivent la lecture seule pour pouvoir faire cette modification. Donc là, je l'active. Je l'enregistre. Je le ferme. Et si je le rouvre, le fichier m'affiche un message comme quoi c'est en lecture seule et on l'ouvre en lecture seule. Et en fait, c'est marqué en haut que ce fichier est protégé. Voilà, première option. Donc ça, pour le retirer, en fait, vous ne pouvez plus. Il va falloir faire un enregistré sous. Donc là, il faut faire un enregistré sous, fichier, et on le remet au même endroit. Fichier 2Kx2. Enregistré. Et donc, de cette manière-là, vous allez pouvoir retravailler sur le fichier qui avait été précédemment bloqué. Ensuite, de manière également assez classique, donc là, on retire l'option, on peut chiffrer avec un mot de passe. Ça, c'est une méthode que je déconseille vraiment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sauf si vous ne voulez vraiment pas que certaines personnes voient le dossier, il y a toutes les chances, un jour, qu'on perde le mot de passe. Et du coup, pour rouvrir un fichier, qu'on a créé comme ça, on ne peut plus. Il reste bloqué si on n'a pas les accès. Alors, je crois qu'il y a quand même quelques moyens de les ouvrir, mais ça passe par des solutions qui ne sont pas forcément simples et pratiques, en tout cas pas à votre disposition. Donc, quand on clique, on arrive sur ce document chiffré. Je vais mettre un mot de passe tout simple. et je retape ce même mot de passe une deuxième fois. Et là, mon fichier est crypté par un mot de passe. Donc là, je l'enregistre. Quand j'allume mon fichier, automatiquement, il me demande le mot de passe de ce fichier. OK. Et seulement, quand je rentre le bon mot de passe, je peux y accéder. Donc, c'est pratique pour sélectionner les personnes qui doivent y avoir accès. Par contre, voilà, attention au risque de les perdre. Voilà. Donc, si jamais je veux supprimer le mot de passe, une fois qu'il est ouvert, je le sors. Je ne mets plus rien dans la case et je retrouve mon fichier d'origine. Également, on peut mettre des restrictions à la modification. Donc là, quand on clique dessus, on a quelques options dispo de restreindre ou la mise en forme. OK. Et après, donc, à la fin, on demandera toujours d'activer la protection ou pas. Et également, on peut restreindre la modification à des groupes ou à certaines personnes. Donc, voilà. Juste marque les commentaires, remplissage de formulaire. On peut juste sélectionner ça pour tout le monde. Activer la protection. Il faudra forcément le faire par un mot de passe au niveau des modifications. OK. Et donc, là, effectivement, il est protégé. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut sur ce fichier et un g7 supprimé. Tout ça est sécurisé. Pareil, ce n'est pas un mot de passe. Là, le seul moyen que j'ai de modifier cette option, c'est d'aller ici, extraindre la modification. et de désactiver la protection en bas de re-entrer le mot de passe. Et là, je peux à nouveau, je supprime les modifications que j'avais faites de manière à pouvoir travailler dessus et j'enregistre pour être tranquille. Également, toujours, alors, cette option-là, si vous passez dessus et que vous n'avez pas ce message-là, ça veut dire que vous pourrez utiliser un droit d'écriture ou de lecture seulement pour certains utilisateurs. C'est de loin la meilleure méthode, mais il faut que l'entreprise l'ait activée. À titre personnel, je ne l'ai pas activée parce que je suis tout seul et je ne pourrais pas vous la présenter dans le cadre de ce tuto. On peut également ajouter une signature numérique au document avec un type d'engagement, Créer et approuver, Objectif de la signature. Là, on le marque en toutes lettres. On inclut les informations de signature si on en a besoin. Et là, en fait, on a par défaut, moi j'ai par défaut une signature numérique. Je signe mon document. Et là, on voit que le document est marqué comme final avec une signature appliquée. Donc là, pareil, je vais le fermer. Si je le rallume, il y a des signatures et le document est marqué comme étant définitif. Ça veut dire qu'après, je peux le modifier, mais du coup, les signatures sont réévoquées. Et moi, ça me permettra de voir que ça a été modifié. Donc si jamais tu retires ma signature et que tu m'envoies le fichier, tu ne pourras pas la remettre. Donc je serai forcément au courant qu'une modification a été faite. De la même manière, en moins restrictif, on peut juste marquer le document comme étant final. Enfin, c'est moins perturbant que le lecture seul dans la mesure où ça se désactive beaucoup plus facilement. Et ça permet également de voir si des modifications ont été faites. Voilà. Et du coup, quand le document est marqué comme final, on ne peut pas, si je veux y affecter une modification, alors je ne peux pas y affecter une modification de manière inattentionnelle, il faut vraiment que je le fasse modifier quand même. C'est vraiment une très très bonne alternative à la lecture seule. Du coup, parce qu'on peut très facilement la désactiver. Donc vraiment, s'il ne faut pas que le document soit remodifié après coup, on active toujours au verre en lecture seule, comme ça au moins le fichier est bloqué ou alors on le marque comme final de manière à ce qu'on évite juste les modifications inattentionnelles de l'utilisateur. Si vraiment, vous voulez envoyer un fichier sans aucune modification possible, la meilleure option sera de l'exporter et de créer en PDF. Directement ici. Donc voilà, créer le fichier en PDF, je le publie dans le dossier racine. Et là, voilà, ça c'est un PDF qui ne sera pas qui ne sera pas modifiable. Ce n'est pas du tout modifiable. Donc là, le fichier est clairement bien sécurisé. Et plutôt sur la partie Word, maintenant, je voulais également montrer les options qui s'offrent sur Excel. Il y a quelques options en plus sur Excel. Donc là, par exemple, si j'ai plusieurs classeurs, ok. Si je vais toujours sur mon fichier, formation, protéger le classeur, on peut voir qu'ici, on a, à la place de la structure, le moyen de protéger la feuille active, protéger la structure du classeur. Donc si je fais la feuille active, ici, si je suis sur feuille 1, celle où il y a marqué test, et que je fais protéger la feuille active, on arrive sur cette commande qui propose toutes les choses qui peuvent être verrouillées. Donc moi, je laisse toujours les choses par défaut, et on peut mettre un mot de passe si on le souhaite, de manière à encore plus protéger la feuille, ou en tout cas que personne ne la supprime de manière trop simple. Et là, si je veux écrire, j'ai toujours, sache qu'il s'affiche, la feuille n'est plus modifiable, y compris par macro. Si je veux l'enlever, de la même manière, j'ai reçu la protection, et là, je peux continuer à écrire et à modifier des éléments. Assez pratique. Par contre, il va y avoir des cas où on va vouloir que certaines cellules, donc là, on va mettre celle qui est en jaune, puissent être modifiées, et pas les autres. Excel permet de faire cette distinction. Ça, il va falloir aller sur là où les cellules que l'on souhaite pouvoir modifier après coup. On fait un clic droit, format de cellule, protection, et là, on peut verrouiller ou déverrouiller la cellule. Par défaut, tout est verrouillé. Si jamais je retire ce verrouillage, ça veut dire que même avec protection, cette cellule sera modifiable. Ce qu'on va faire tout de suite. Protéger la feuille active. OK. Donc là, j'ai le même message que d'habitude. Si je retire mon TOT, je ne peux pas y toucher. Par contre, ma case de test, elle sort. Je peux écrire dessus autant que je veux. Donc ça, c'est très pratique. Là, quand je vais sur information, je n'ai protégé que la feuille 1, ça veut dire que la feuille 2 est encore modifiable. Je veux modifier, donc protéger cette feuille 2 également à la modification. Il faut que je la sélectionne. Je vais sur fichier, formation, protéger, la feuille, toujours configuration, plus, si on souhait. Et là, dans les informations, on voit toutes les feuilles qui sont protégées. Donc voilà, les deux. Donc là, elle est bien protégée. Et je peux, à la volée, supprimer les protections de ces feuilles-là directement dans cette commande et du coup, retrouver tous les moyens de modification du fichier. Et bien sûr, Excel contient les autres options que je t'ai montrées précédemment sur Word et sur PowerPoint, on est quasiment sur la même chose. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel sur la protection des fichiers, sur les options qui s'offrent à toi avec la suite Office. J'espère que ça t'a plu et j'espère surtout que ça va beaucoup te servir pour éviter les erreurs de mise en forme faites par des collègues de manière intentionnelle ou par toi-même, des fois. Tu peux avoir besoin toi-même de te bloquer des choses pour éviter des modifications que tu ferais de manière machinale. J'espère vraiment que tu vas t'abonner à la chaîne. Donc, clique sur ce bouton d'abonnement et également sur la petite cloche pour savoir quand est-ce que les vidéos sortent. On adore le navigateur Brave. Dans la description, tu peux réussir à le trouver. Il est respectueux de la vie privée et il permet de soutenir les créateurs en cliquant en haut de la barre des tâches. Passe à la pratique. Protège bien tes fichiers. J'espère que ça va te libérer de pas mal de contraintes ou d'erreurs de modification de tes fichiers et des choses que tu travaillerais avec des collègues. Passe à la pratique et à bientôt pour un prochain tuto. Ciao !